Jeudi 20 mars, jour J pour les forces américaines. Depuis près de 12 heures maintenant, c'est la guerre. Le premier corps expéditionnaire des Marines roule sur Bagdad. Cette armada est la troupe d'élite des forces américaines, une armée à elle seule. En tout, des milliers de camions lancés sur l'autoroute numéro 1. Dans la Jeep numéro 603 783, 4 hommes, un concentré de l'Amérique que George Bush a lancé dans la guerre. Un kurd irakien d'abord, Mohamed Arkawazi, 38 ans, recruté par les Américains pour servir d'interprète. En exil depuis 10 ans, Mohamed vivait de petit boulot à Détroit. Mohamed, pourquoi vous avez quitté l'Irak ? Vous savez, j'avais beaucoup de problèmes avec le gouvernement. Je ne pouvais pas avoir une vie normale. Ils passaient leur temps à me mettre en prison et puis après à me relâcher. Et puis on me posait tout le temps des questions. Où vas-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous dire, la vie en Irak, c'est difficile. Et les seuls qui en profitent, c'est Saddam et toute sa clique. Nous les autres, on n'a rien. Ah, ça y est, ça y est, on est en Irak. Ah, tu vois, ça, c'est mon pays. Le chauffeur de la Jeep, c'est le sergent André Jack, dit Andréi. Polanais d'origine, 24 ans, réserviste. Lui ne voulait pas venir en Irak, il aurait préféré poursuivre ses études de marketing en Californie. Andréi, pourquoi tu t'es engagé ? Parce que j'étais jeune et con, pour vivre des aventures et voir du pays. Mais j'en ai pas vu autant que je voulais. Et c'est quoi ton boulot dans ce qu'on voit ? La sécurité. T'as l'air un peu plus attentif que les autres. C'est vrai, regarde, ils ont l'air décontractés. À mon avis, ils ne doivent pas avoir autant envie de rentrer que moi. Le vrai guerrier de l'équipe, c'est l'adjudant Ed Maximian, philippin d'origine, dit Max. 18 ans de service dans les Marines. Dans le civil, il est flic à Los Angeles. Ici, il a été désigné pour être le garde du corps de Mohamed l'Irakien. Une mission qu'il a acceptée un peu à reculons. Au début, c'est vrai, j'étais un peu hésitant. Enfin, vous me comprenez. Je sais qu'il s'est battu pendant la guerre du Golfe. Moi aussi, j'y étais d'ailleurs. Alors, je ne savais pas envers qui il était le plus loyal. S'il était resté fidèle à son pays ou s'il était devenu un ami des États-Unis. Enfin, pour diriger la petite troupe, le commandant Mark Steinbrook, 34 ans, réserviste et flic lui aussi. Dans la vraie vie, il fait la guerre aux gangs de Los Angeles. Pour lui non plus, ce n'était pas vraiment le moment de partir. Ça, c'est des bisous. C'est sympa, non ? Ouais, c'est vraiment cool. Cette photo, elle a été prise quelques mois avant notre mariage. J'ai des amis. Deux jours après mon arrivée ici, elle m'a dit qu'elle était enceinte. J'aimerais vraiment être auprès d'elle maintenant. Je voudrais tellement partager cette grossesse avec elle, vivre tous ces instants uniques. Je crois que ça nous aurait rapprochés en tant que couple. J'espère juste que je serai de retour avant la naissance du bébé. En fait, cette guerre est en train de vous priver de pas mal de choses, non ? Mohamed, Max, Andri et Stenbrouck font partie des affaires civiles. Leur mission pendant un mois, aller au contact des populations que va rencontrer le convoi. Bref, arrondir les angles. Au troisième jour de route, le convoi est bloqué par une tempête de sable et par les premiers combats. Le commandant est déjà sans nouvelles de deux de ses hommes, Max et Andri. Adjudant, où êtes-vous ? Commandant, vous n'allez pas vous battre ? Non, 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 c'est pas notre boulot. Nous, c'est la logistique. Le front n'est qu'à 700 mètres et c'est plus important pour nous d'approvisionner ceux qui se battent que de régler les problèmes nous-mêmes. Oui, c'est la lutte et nous essayons de s'occuper de nous. Adjudant ! Ils sont partis où ? Ils sont partis se battre. Mais non. Si, si, je les ai vus courir là-bas, ils tiraient. Mes gars ? Non, pas les miens. Eux, ils tirent pas. Si, si, ils sont partis par là-bas. Une vraie tuile pour le commandant qui doit s'approcher des combats pour essayer de retrouver son chauffeur et son adjudant. Putain, ils sont allés jusque là-bas. T'es sûr qu'ils sont partis là-bas ? Oui, ils couraient dans cette direction. Gunny ! Pourquoi sont-ils allés si loin ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, j'ai juste entendu tirer. Eh, t'évites de me tirer dessus, hein. Réappliquer ! Revenez, bordel ! Hey ! Reptire la route ! Vous êtes complètement tarés ou quoi ? Revenez dans la bagnole ! Réappliquer ! Il est où, Max ? C'est le deuxième à gauche. Vous êtes complètement tarés ou quoi ? Le deuxième à gauche de quoi ? Des gars d'un blindé nous ont dit qu'ils ont vu des têtes sortir du sol. Alors l'adjudant est parti en reconnaissance. Putain, tu me refais plus jamais un coup comme ça jusqu'à la fin de la guerre, compris ? Sinon, je te bute moi-même. Mais je voulais pas le laisser partir seul. L'accrochage ne dure pas longtemps. Les Marines n'ont aucun mal à prendre le dessus. La zone à peine sécurisée, l'équipe monte voir les premières victimes de la guerre. Elles sont irakiennes. Ça vous fait quoi, Mohamed ? J'aime pas voir des Irakiens morts. Je voudrais juste qu'on se débarrasse de ce tyran en Irak. Parce qu'ici, c'est toujours les pauvres gens qui se font tuer. Max, c'est les premiers morts que tu vois dans cette guerre ? Dans cette guerre, oui. Enfin non, c'est mon troisième, celui-là. J'en ai vu deux autres en haut. Vous savez, moi je respecte les morts. Ils se sont bien battus. Je suis un combattant, un Marines. Et je les respecte en tant que soldats. Ces Irakiens ont cru que Saddam allait leur apporter la gloire. Je suis triste pour leur famille. C'est très différent des cadavres que vous voyez à Los Angeles ? Ben ouais, c'est en Irak. Non, c'est la même chose. Je vois ça tout le temps à Los Angeles. Sauf qu'il y a une rue en goudron. Et des voitures tout autour. Et que ce sont des membres d'un gang. Sinon, c'est pareil. Le lendemain, le convoi est toujours bloqué. A quelques kilomètres devant, les combats font rage autour de la ville d'Al-Nazaria. C'est l'occasion pour les gars de la Jeep de faire un premier point, de mettre de l'ordre dans leurs affaires et de voir aussi comment ils peuvent se rendre utiles. Bon, on est coincés pendant quelques jours, alors il faut en profiter pour se reposer et nettoyer la Jeep. Il faut que tout soit rangé. Je veux aussi que vous ramassiez tous les papiers qui traînent et renseignez-vous pour savoir où se trouvent les chiottes, au cas où. Et nettoyez vos armes, bien sûr. Je pense que ce serait une bonne idée de trouver un peu d'eau pour faire de la lessive, au moins vos chaussettes et peut-être un T-shirt ou deux. Mais la priorité, c'est d'aider les affaires mortuaires à enterrer les soldats irakiens. Ils vont avoir besoin de l'aide de Mohamed pour traduire les documents et pour bien le faire. Les affaires mortuaires, les croque-morts des forces américaines. D'habitude, ils s'occupent des Marines tombés au combat. Mais comme ils n'ont pas grand-chose à faire, ils ont décidé d'utiliser quelques-unes de leurs housses mortuaires pour enterrer proprement les soldats irakiens tués la veille. C'est la première fois qu'ils creusent la tombe de musulmans. Et pour respecter les rites de l'islam, ils ont besoin de Mohamed l'interprète. Lui, c'est mon interprète. Et il va nulle part sans moi. Mohamed, c'est assez pour 30 personnes ? Oui, il n'y a pas de problème. C'est même assez grand pour 60 personnes. Mais ne faites pas le trou trop profond. Laissez-le comme ça. Et puis, il va falloir essayer de récupérer toutes les cartes d'identité. Parce que pour les musulmans, c'est très important de récupérer les corps des morts pour les ramener chez eux. Alors, le sud, c'est par là ? La Mecque, c'est par là, alors ? La Mecque, c'est bien par là. Première obligation, que les morts reposent tête tournée vers la Mecque. Mohamed, qu'est-ce que vous faites ? Là, j'appelle un ami en Amérique. Je sais bien ce qu'il faut dire pour les morts, c'est quelque chose comme que Dieu est leur âme, mais j'aimerais qu'il me le confirme. Excuse-moi, je sais qu'il est tard là-bas, mais j'ai vraiment besoin de toi pour quelque chose. On a un groupe de soldats qu'on veut enterrer. Ils sont à peu près 150. On veut les enterrer tous ensemble. Et on vient de creuser un trou pour en mettre d'abord à peu près 35. Alors, je sais que la première prière, qu'il faut que je dise, c'est au nom de Dieu le miséricordieux. C'est bien ça, hein ? Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, je rajoute après, et Dieu soit loué, aussi. Trois fois, je le dis ? Non, une seule fois. Bon, d'accord, c'est clair. Regarde si tu peux trouver leur nom, leur adresse. Bien sûr, je prends les noms et les adresses. Mais je les écris où ici ou sur le registre ? Quand il a signé avec l'armée américaine, Mohamed s'attendait à tout, sauf à devoir identifier les morts. Triste retour au pays. 24. Et ils en amènent encore. Celui-ci, c'est un officier. Tu peux me le montrer, celui-là ? Max, s'il te plaît, montre-moi le visage de celui-là. Tu sais, je crois qu'il vient de ma ville. T'es sûr ? Oui, le premier, là, s'il te plaît. Attends, je termine d'abord celui-là. Tous ces soldats ne sont pas d'ici. Ils viennent tous du nord du pays. Ils ont été amenés de là-bas jusqu'ici. Ah non, non, je ne le connais pas. Et ne touche pas, il faut mettre des gants. On a déjà fait toutes ces poches. Oui, pourtant, j'ai bien reconnu son adresse. C'est quelqu'un que vous connaissez, Mohamed ? Non, non, je ne le connais pas. C'est quelqu'un de votre ville ? Non, je croyais bien avoir reconnu son adresse, mais c'est quelqu'un d'autre. Je ne suis plus très sûr, maintenant. Bon, OK, je prends son nom. 7e jour, 6h du matin, le convoi se réveille. Comme chez lui, en bon flic, le commandant écoute la radio pour savoir ce qui se passe. Mais ce matin, les nouvelles ne sont pas très bonnes. La BBC raconte que les troupes américaines piétinent et que le monde arabe grogne. Les nouvelles n'ont pas l'air si bonnes, ça vous dérange ? Non, ça ne me dérange pas. Ça m'énerve. Parce que ce qu'ils racontent et ce que nous vivons tous les jours, ça n'a rien à voir. Si personne n'aime Saddam Hussein et que les gens ici, enfin ceux que j'ai rencontrés, ne l'aiment pas non plus, alors ce que nous faisons, c'est bien. Donc pourquoi est-ce que le monde arabe est contre nous ? Moi, ce que je trouve drôle, c'est que s'il y avait les mêmes manifestations ici en Irak, ceux qui manifestent seraient enterrés vivants, exécutés ou leurs familles tuées. Et je me demande s'ils comprennent ça. Max, lui, ne s'embarrasse pas avec les infos. Pour se sentir chez lui dans le désert, il n'a besoin que de café et de son M16. J'adore cette vie. C'est comme faire du camping pour moi. En 91, c'était différent, non ? Ah oui, c'est vrai. J'avais 33 ans et je pouvais porter mon sac de 75 kilos sans problème. Mais aujourd'hui, je sens la douleur dans mon dos, dans mes épaules. Avant, il me suffisait d'une bonne nuit de sommeil, d'une aspirine, pour me remettre. Maintenant, je suis vieux, j'ai 45 ans. Je crois que je vais continuer jusqu'à ce qu'un genou me lâche, que je perde la vue, ou alors il faudra peut-être que j'abandonne. Mais je crois vraiment que je mourrai en Marines. Le camion de ration qui remontait le convoi est finalement arrivé jusqu'à eux. Au menu, hamburger et macaroni sous vide, 2500 calories par jour. C'est Andrei, le chauffeur, qui est envoyé pour essayer de resquiller un peu de rab. Encore une super journée en perspective. Qu'est-ce qui se passe, Andrei ? Le camion de ravitaillement est enfin arrivé. Ça faisait 4 jours que nous mangions nos réserves. Il n'y a pas beaucoup de rations. Avec ça, on ne tiendra pas plus d'une journée. Je suppose que tout le monde a faim, non ? Oui, je vous le confirme. Pour combien t'en veux ? Pour combien de personnes ? 6 ? Je vais devoir exagérer un peu pour faire des réserves. On va exagérer un petit peu. Faut pas distribuer les cartons aux simples Marines. J'en ai vu un avec deux cartons de bouffe. Ils sont privilégiés, eux ? Et tous les Marines qui sont dans les putains de tranchées en ce moment, ils vont bouffer quoi, eux ? Qui vous a autorisé à filer la bouffe ? On est sur une putain de corde raide en ce moment. Je veux que ce soit les sergents-chefs qui viennent prendre la nourriture, pas les simples Marines. C'est vraiment pas le moment de nous faire chier. Faut pas énerver les gens qu'on faim, c'est ça ? C'est juste un truc de plus qui s'ajoute au stress. Le soir, on se fait tirer dessus. On ne sait jamais à quoi s'attend. Vous voyez là-bas, on évacue des gars dans des sacs. Les mecs meurent, ça pue ici. C'est juste un truc, mec. La nuit, le convoi est plongé dans l'obscurité. Interdiction d'utiliser la moindre source de lumière sous peine d'être les cibles des snipers irakiens. Chaque Marine est équipée de lunettes à intensification de lumière. Ce soir, la sentinelle a 20 ans. Vous avez l'air plutôt détendu, là, non ? Oui, vous savez, dans ma famille, je suis la 3e génération de Marines. Mon grand-père a fait la 2e guerre mondiale et la guerre de Corée. Mon père était au Vietnam et moi, je suis ici. C'est un peu mon destin. Et vous êtes d'où ? Mes parents ont une ferme biologique à Bagdad, dans le Kentucky. Non, vous venez de Bagdad. Oui, tout le monde ici n'arrête pas de dire « Ok, on va à Bagdad ». Et moi, je déconne en disant « Ok, moi, je rentre à la maison, parce que je suis de Bagdad ». C'est incroyable. Certains Marines sont plus nerveux. Et plus on approche de Bagdad, plus les alertes au gaz se multiplient. Dans le camion, personne n'arrive à dormir plus de 4 heures par nuit. Et ça commence à jouer sur les nerfs du commandant. Putain, c'est complètement débile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune indication qu'il y a une attaque au gaz. Je vais vous expliquer. La méthode la plus employée par l'armée irakienne pour envoyer du gaz, c'est l'artillerie. Je n'ai pas entendu de détonation. Je n'ai pas vu d'explosion. Vous savez, le problème, c'est que tous ces bleus qui viennent d'arriver, dès qu'ils voient des flashs à l'horizon, dès qu'ils entendent des boum-boum, ben, ils flippent. Oh. C'est ridicule. Au bout du dixième jour, le convoi est enfin sorti du désert. Bienvenue dans le pays des oasis. Les marines doivent désormais composer avec les populations locales. Le major et sa troupe reçoivent l'ordre d'aller à la rencontre des villageois. Pour éviter les bavures et se protéger des attaques suicides, ils doivent recenser les bédouins et les prévenir de ne pas s'approcher du convoi. Après le choc des armes, celui des cultures. Il n'y a personne. Il y a juste un chien qui aboie. Oh là, il y a quelqu'un ? T'as frappé la porte, hein ? Je crois que j'ai vu quelqu'un derrière, là. Salut poulet. Oh là, n'ayez pas peur. Ne partez pas, ne partez pas, n'ayez pas peur. Que se passe-t-il, mon ami ? Je sais que les enfants ont peur, mais pourquoi est-ce qu'elle ne nous dit pas où est son mari ? Allez, mon ami, dis-moi ce qui se passe ici. Tu sais, on est venu avec les Américains pour vous aider. S'il te plaît, va chercher ton mari pour qu'on vous explique ce qui se passe. On vient vous prévenir qu'il ne faut pas s'approcher du convoi. Pourquoi tu ne parles pas ? S'il te plaît, envoie ton fils chercher ton mari. Il faut absolument qu'on parle à ton mari. Malgré l'insistance de Mohamed, la femme ne décrochera pas un mot. Le major et son équipe iront tenter leur chance un peu plus loin. Venez nous voir, n'ayez pas peur. Je veux savoir combien il y a de familles. Vous êtes combien de familles ici ? Des familles, il y en a quatre. Non, deux. Je veux savoir combien il y a d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants. Il y a trois familles. Tu veux voir le détail ? Ils sont tous ensemble à peu près une trentaine. J'ai compris, mais combien de chaque ? Dix hommes, dix femmes, vingt enfants ? On sait que vous êtes trente, mais vous êtes combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants ? Hommes, femmes, environ moitié-moitié. Quoi, ça fait quinze hommes et quinze femmes ? Et les enfants, ils sont où dans tout ça ? T'en as un, là. Alors, t'as compté les enfants parmi les grands ? Oui, parce que celui-là, il est plus grand que les autres. Ok, s'il te plaît, aide-moi un petit peu, dis-moi exactement combien vous êtes. L'américain veut seulement savoir ça pour vous aider. Alors là-bas, il y en a trois, c'est bien ça. Trois là-bas, ici. Vous êtes trois ? Alors, ça fait six. Et par là-bas, il y en a quatre ? Non, ça fait dix, alors. Il ne me fait pas une traduction simultanée. C'est pas un interprète professionnel. Mais bon, il fait ce qu'il peut. Dix, et nous, on est quatre. Donc, quatorze. Et six là-bas, ça fait vingt. C'est ce que je te dis, il y en a vingt. Les vingt dont je te parle, ce sont des adultes, mais on a aussi deux petits. Il y en a vingt qui sont grands comme lui. Une vingtaine d'adultes. Après 45 minutes de palabre sous 35 degrés de chaleur, c'est le seul chiffre que le majeur obtiendra. En tout cas, ils vous saluent tous bien. Ouais, les gars, ils vous remercient d'être venus. Mohamed, prends quelque chose à boire parce que je sais que ça fatigue de traduire. Pour faire un petit truc, lorsqu'ils parlent, tu ne peux pas continuer à parler sans cesse. Il faut que tu me traduises pour que je puisse parler à travers toi. Oui, je sais, oui. Je sais que c'est dur, mais tu vas t'améliorer. T'as fait du bon boulot. Merci, tu sais, je me sens vraiment prêt pour ce travail. Bon, allez, on va s'occuper des chamous maintenant. Ce commandant, c'est difficile de travailler avec lui. Pourtant, je lui expliquais quand on était au Koweït. Ici, c'est pas comme ça qu'il faut faire. À chaque fois qu'il voit des civils, il veut tout régler en une seule journée, et moi, ça m'énerve. Et moi, je suis irakien. J'ai pas le caractère à supporter ça. Moi, je suis venu pour mon pays, pour ma famille, pour mes proches. Je suis pas venu ici pour l'américaine ou pour l'armée de je ne sais qui. J'en sais rien, moi, à la fin. Quinzième jour de guerre, le convoi est au sud de Kerbala, dernière grande ville avant Bagdad. Rien ne résiste aux 60 tonnes des chars à Brahms. Les lignes irakiennes sont enfoncées. Personne ne sait vraiment pourquoi, mais l'équipe du major a reçu l'ordre de remettre en route un camion de l'armée irakienne pulvérisé la veille. Ça, c'est un super 5 ! Je suis content. Commandant, vous allez vraiment réquisitionner ce camion ? Mais pourquoi ? Les forces américaines n'ont pas assez de camions ? On n'en a jamais assez. Qu'est-ce qui s'est passé, Mohamed ? Non, je crois qu'ils roulaient avec leur camion. Et puis, ils ont essuyé des tirs d'hélicoptère. Ils sont tous morts là-bas. Ce sont des victimes. De simples soldats. Je crois que ça fait deux jours qu'ils sont là-bas. Ça veut dire quoi, Max ? USMC. Corps de marine des États-Unis. Et tu n'as pas peur de rouler dans un camion irakien ? Oh, ça fait partie du boulot. Mohamed, lui, préférerait qu'on s'occupe des morts plutôt que du camion. Écoute, je vous le dis, si les Irakiens voient les cadavres comme ça sur le bord de la route, c'est pas bon pour les Américains. On aurait intérêt à faire quelque chose pour eux, on ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut rien faire, Mohamed. Moi, je vous préviens, c'est tout. Je te comprends, mais il faut aussi que tu admettes qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire pour eux. Je sais, mais vous pouvez peut-être demander à un grand sergent-colonel ou un grade comme ça. Max, je crois que Mohamed ne va pas tenir le coup jusqu'au bout. Il a l'air très affecté par tous ses corps. Qu'il en parle au colonel, hein ? C'est pas à moi de décider. Il sait où il est. C'est la guerre. Tout peut arriver. La mort, la destruction, les mutilations. Ça peut toucher tout le monde. Des enfants, des adultes, des soldats, des civils. Écoute, mon ami, on prend le temps d'essayer de réparer le camion, mais même pas d'enterrer les corps. Mais comme j'ai expliqué, je ne peux pas être là à me dire, oh, des morts, oh, c'est terrible. J'ai une mission, il faut que je reste concentré. La mission, c'est Bagdad. C'est la même chose pour toi, tu fais partie de cette mission. Personne ne t'a tordu le bras pour venir avec nous. Tu sais que c'est la guerre. Oui, je sais qu'on meurt à la guerre. Et je sais aussi que la guerre tue tout le monde. Reste concentré, mon ami. Une journée de perdus, le camion ne redémarrera jamais. Bagdad n'est plus qu'à une soixantaine de kilomètres. Pour prendre la capitale irakienne, les marines ont décidé de réouvrir cette piste d'atterrissage. La piste est en bon état, mais en bout, un village gêne. Le majeur et ses hommes sont déjà venus repérer les lieux la veille. Et tout le monde est content de les revoir. Sortez les nattes et les matelas. Pour remercier les libérateurs, le chef du village fait sortir les plus beaux tapis. Un signe de respect dans la tradition irakienne. Mais personne ne sait encore qu'en fait, les Américains sont venus négocier une expulsion. Ça va être difficile de leur annoncer qu'ils doivent partir, mais je demanderai gentiment. Non, non, allez, donne-moi ça, s'il te plaît. J'aime pas qu'on me serve. Ok, si c'est comme ça, je me lave pas. Non, je veux pas, je n'accepte pas. Donne-moi ça, s'il te plaît. Pourquoi vous refusez, Mohamed ? C'est pas bien. Est-ce que j'ai l'air d'être un tyran, moi ? D'être un membre du Parti Basse ? Vous vous considérez comme de la famille, c'est ça ? Oui, et puis j'aime pas me faire servir. J'ai deux mains, moi. Je peux m'en servir, je peux les utiliser. Comme vous pouvez le voir, nos soldats sont en train de dégager la piste. Parce qu'il va y avoir de grands avions qui vont atterrir ici. Écoute, ils vont construire des maisons pour les militaires ici. Pour votre sécurité, c'est mieux si vous partiez. Ça va devenir dangereux ici, si vous restez. D'accord. Mais avant toute chose, nous, on n'a pas beaucoup d'argent. T'inquiète pas, ça, on va s'en occuper. Nous voulons en fait louer votre terrain. Combien est-ce que ça leur coûterait pour déménager ? Les locations ont augmenté, et les déménagements aussi. Comme tu le sais, aujourd'hui, la moindre maison à louer, c'est 150 dollars. Il dit que c'est à peu près entre 700 et 1000 dollars. Ouais, donc il dit que ça fait à peu près 600-700 dollars. On vous fait un contrat aujourd'hui, on vous paye tout de suite. Écoute, il va te faire un papier. Lui, il va garder un papier chez lui, toi, tu en auras un aussi. Tu mets ton nom, ton adresse, tu signes et tu as l'argent tout de suite dans ta main, mon ami. Marché conclu grâce au petit coup de pouce de Mohamed, le patriarche, en poche de 1500 dollars pour aller passer la guerre ailleurs. Le village sera américain pour les trois prochains mois. Je veux aussi qu'il sache qu'en nous aidant, il participe à l'effort de guerre et à la victoire finale. Dans la demi-heure, deux camions arrivent pour évacuer les 47 habitants. Une heure après, le village est vide. Celui-là, tu vois, ils vont l'appeler Bush, par amour pour celui qui va libérer l'Irak. Et celui-là, je vais l'appeler Blair. 20e jour de route, nous sommes à moins de 10 kilomètres de Bagdad. Les ponts autour de la capitale irakienne ont été détruits. Le convoi est ralenti. Les camions franchissent la rivière d'Yala sur un ouvrage improvisé par le génie. Les civils qui avaient fui les combats veulent eux aussi profiter du passage. Mais plus ils se rapprochent de Bagdad, moins les Américains font confiance aux Irakiens. Mohamed est recruté pour calmer les esprits et mettre un peu d'ordre. Mon ami, recule, je te dis. C'est interdit ici. Écoutez tous, de toute façon, ils ne vous laisseront pas traverser. La guerre n'est pas encore finie là-bas. Alors vous attendez ici et vous restez assis tranquillement. En contrebas du pont, ceux qui ont le courage de braver le courant traversent la rivière à la nage. Vous allez à Bagdad, hein ? Ils ont peur de nous. Ils croient que nous sommes des fédahines. Que nous portons des explosifs sur nous. Nous ne sommes que des citoyens ordinaires. Mon enfant est à Bagdad. Vous allez traverser à la nage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je peux rien faire d'autre. André, ça te fait quoi d'être à Bagdad ? On est à Bagdad, ici ? C'est agréable. On dirait que ce qu'on fait est bien. Les gens ont l'air de nous aimer. Personne ne nous jette des cailloux. C'est bon signe. Avec un peu de chance, dans quelques jours, si la guerre est finie, je pourrais peut-être visiter les palais de Saddam et voir comment ils vivaient. Le convoi est en route pour les faubourgs de Bagdad. La ville est sur le point de tomber entre les mains des Américains. Dans les premiers quartiers libérés de la banlieue sud, tout se pille et tout se vend. Le long de la route s'organise une gigantesque foire au matériel volé. Le temps de la victoire est aussi celui du saccage. Camions, citernes, tracteurs, réfrigérateurs, générateurs, tout s'achète. C'en est trop pour le commandant et l'adjudant, les deux flics de Los Angeles. Dommage pour les voleurs de ce camion de pompiers. Ils sont pompiers ? Non, pas du tout, ils veulent juste rentrer chez eux. Commandant, pourquoi vous arrêtez cela ? Mais ils ont volé un camion de pompiers. S'ils volent un camion de pompiers, qui va éteindre le feu ? Ils ne sont pas pompiers ? Incroyable. Ils racontent qu'ils veulent simplement rentrer chez eux, mais moi je vous dis, c'est un mensonge. Prends leur nom et leur adresse. Est-ce que je leur rends leur papier ? Non, on les embarque au poste de police militaire. Allez en avant, mettez les mains sur la tête. Allez, tais-toi et marche. On perd du temps avec tous ces vols et puis tous ces problèmes. On n'a pas que ça à faire maintenant, il n'y a plus de Saddam. Allez, marche, et puis tu ne me regardes pas, s'il te plaît. Et appelez le responsable de la police militaire. Je veux qu'il soit arrêté pour pillage. Nous, on n'est pas d'ici. On vient d'un village où il n'y a plus d'eau. Nos réservoirs sont vides et on voulait ce camion pour amener de l'eau là-bas. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour toutes les familles. Ils vont aller en prison pendant deux jours. Vous ne pouvez pas les relâcher s'ils promettent de ne pas recommencer ? J'en ai rien à secouer de leur promesse. Ils iront en prison, c'est tout. Lui, il va vous mettre en prison. Mais ne vous inquiétez pas, la prison, c'est juste des fils de fer barbelé. Et vous allez pouvoir dormir. C'est juste un jour ou deux pour que vous compreniez que vous avez mal agi en volant ce camion. Ce n'est pas bien. Dis-leur que nous sommes là pour reconstruire l'Irak. Mais si tout le monde vole tout, on ne pourra jamais réussir. Les gars, on vient pour apporter la sécurité à l'Irak et aux Irakiens. Alors si vous faites ce genre de choses, on n'en finira jamais. Plus loin, ce sont les ouvriers d'une coopérative agricole qui viennent demander de l'aide aux hommes du major. Si vous venez, vous leur ferez peur et ils partiront. Ici, on faisait de l'élevage de poulets et de poissons. En quelques heures, tout a été pillé. La police irakienne a fui l'avancée des troupes américaines. Et la population ne compte plus que sur les marines pour ramener l'ordre. Il faut que vous assuriez notre protection. Depuis que vous êtes entrés en Irak, le gouvernement a disparu. C'est votre responsabilité. Il faut que vous assuriez leur sécurité ici. Il le faut absolument. Je sais. Je sais. J'ai compris. Eux aussi, ils doivent mettre en place leur propre dispositif de sécurité. Comme dans les stations essence. Ce ne sont que des pillards. Mais le régime a changé. On ne peut pas tout faire une journée. Il n'y a plus de sécurité. C'est le bordel. Écoutez. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est embaucher six jeunes mecs. Ok ? Et leur filer des bâtons grands comme ça. Et s'il y a des pillards, il suffit de leur taper dessus. Il dit qu'il suffit de leur taper dessus. Vous faites ce genre de choses en Irak ? Non. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça ici. Il n'y a plus aucune sécurité ici. C'est un problème ? C'est un vrai problème. Est-ce qu'ils peuvent leur tirer dessus ? Bien sûr qu'ils leur tirent dessus. Ouais, tapez-les. Mais si les partisans de Saddam sont ici et qu'ils sont armés, dites-le nous et on s'en charge. Allez, Marines, on y va. Mais c'est pas dangereux de leur dire de créer des milices, commandant. Non, je n'ai pas dit de former des milices. J'ai dit protégez vos biens. C'est comme aux États-Unis. On a le droit de protéger sa propriété quand quelqu'un la menace. Je pense qu'ils ont le même droit. C'est dommage parce que je crois qu'ils garderont un mauvais souvenir de moi. Ils pensent que nous sommes tout puissants, mais nous ne le sommes pas. 23e jour, Bagdad est désormais aux mains des Américains. Mais personne ne sait très bien qui des billards ou des Marines tient la ville. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture. Pour les Américains, la bataille de l'après-guerre a déjà commencé. Le major est de la partie. Sans trop y croire, il vient d'être promu chef de la police de Bagdad. A lui, simple commandant de diriger les hauts dignitaires de la police irakienne. Un privilège de vainqueur, une galère aussi. Les premiers anciens flics de Bagdad refont surface. Le commandant a fait ses comptes. Pour commencer, il lui faut 160 policiers. Fais-le sortir, qu'il attente derrière les barrières. Vous aviez vu ça un peu plus organisé ? Non, je m'attendais à ça. Vous pensiez qu'ils seraient aussi nombreux ? Oui, j'en attendais plus que les 160 que j'avais demandés, c'est sûr. Mais dans la ville, l'annonce de l'embauche par les Américains s'est répandue comme une traînée de poudre. Et c'est plus de 2000 personnes qui s'entassent devant les grilles de l'académie de police. Le commandant est vite débordé. Ça va vous prendre longtemps pour remettre de l'ordre ? Du temps ? Oui, combien de temps pour remettre de l'ordre ? Très longtemps. Hé, tu sais ce qu'on va faire ? Tu sais ce qu'on va faire ? On va se tirer. Ouais, on va les laisser se démerder entre eux. Alors c'est quoi l'étape suivante ? Ils doivent s'organiser tout seuls. Moi, je ne les connais pas tous. Ils doivent prendre les choses en main eux-mêmes. Si ça leur fait plaisir, ils peuvent passer toute la journée dans cette cour. C'est à eux de commencer à faire les choses, pas à nous. Barrez-vous. Barrez-vous, laissez-moi tranquille. Allez voir le général Ghazim. Non, je m'en fous. Allez voir le général. Le soir même, le commandant aura malgré tout réussi à organiser les premières patrouilles dans Bagdad libérée. Il restera 15 jours à ce poste avant d'être envoyé dans le sud pour réorganiser d'autres forces de police. Mohamed, lui, a tombé l'uniforme. Alors mon frère du Notre-Mère, comment tu vas ? Accompagné de Max, il file à 100 kilomètres au nord de Bagdad, retrouver sa famille. Malgré une demande officielle, ils n'ont obtenu aucune autorisation pour sortir de Bagdad. Et pour cause, la zone dans laquelle ils veulent se rendre n'est pas encore sous le contrôle des Américains. Mais Mohamed, lui, ne pouvait pas attendre. Alors en vieux baroudeur, même s'il sait que l'armée de Saddam n'est plus vraiment une menace, Max a pris tout de même un minimum de précaution. Je suis tellement lié maintenant avec mon frère du Notre-Mère, comme il dit, que moi aussi j'ai hâte de voir ma mère. J'espère que ce voyage se passera bien. Mais je vais vous dire, s'il y a le moindre souci, je suis préparé. J'ai un Beretta 9mm, avec 6 chargeurs. J'ai aussi une grenade à fragmentation. Elle est petite, mais je garantis que ça fait beaucoup de dégâts. Et bien sûr, mon M16. Je suis prêt pour le rock'n'roll. Je n'ai jamais vécu un moment pareil. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Et j'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Tiens, regarde là-bas, c'est ma mère. Avec sa famille, Mohamed retrouve aussi sa langue, le kurde. Vous allez bien ? Tout le monde va bien à la maison ? Allez, pourquoi tu pleures ? Ne pleure pas, toi non plus. Comment tu vas ? Allez, ne pleure pas. Ne pleure pas, allons. Allons. Maman, je t'avais bien dit de ne pas m'attendre devant la porte comme ça. Allez, viens. Tu es finalement de retour. Dieu merci. Maman, lui, tu vois, c'est mon frère d'une autre mère. Il est venu pour te voir. Allez, embrasse-le. Embrasse-le. Alors, tu l'aimes, ma mère ? Elle t'a embrassée, hein. Mais Mohamed, l'exilé, n'est pas tout à fait de retour. Il a signé pour deux ans avec l'armée américaine. Et ce soir, il doit rejoindre une nouvelle unité. À peine le temps de remercier tous ceux qui sont venus le saluer. Je suis tellement contente. C'est comme si j'avais retrouvé la vue. Maman, quand j'étais en exil, vous avez eu des ennuis ? Les forces de sécurité, bien sûr. Elles sont venues. Et ont arrêté tout le monde. Tout le monde. Je te jure que c'est vrai. Il voulait savoir si t'étais pas en Iran. Alors, Mohamed, le mot de la fin, c'est quoi ? Eh ben, je suis heureux. Enfin, je suis heureux. Je suis entouré de tous mes amis, toute ma famille, après dix ans d'exil. Et vous pouvez pas savoir à quel point on se sent bien. Et tout le peuple irakien va à son tour être soulagé. Nous sommes tous heureux parce qu'on a pu tous se retrouver. Et désormais, par la grâce de Dieu, il n'y aura plus jamais de séparation ni d'exil. Et l'Irak sera libre pour toujours. Bon, maintenant, sois gentil, fiche-moi la paix. C'est parti. Allo, où est ? Chois, chois, chois.